Nous recevons ce matin avec un grand plaisir l'honorable député et coordonnateur du maire, M. Abdoulaye Gagne. Bonjour et merci d'être notre invité pour cette matinale. Merci Fatou. Je vous remercie d'abord par rapport à cette invitation. Alors, nous allons démarrer cet entretien par le fonctionnement de l'Assemblée nationale dans ce contexte de quasi-égalité des forces politiques entre Beno et l'opposition. Est-ce que vous ne craignez pas des blocages de l'institution ? Nous nous acheminons bientôt vers le marathon budgétaire, entre autres. Merci beaucoup. Je pense que par rapport à cela, il faudrait comprendre aussi. Quasi-égalité, oui. En réalité, il faut le reconnaître que la coalition Beno-Bokyakara est une majorité très courte. À un moment donné, on avait une majorité absolue avec le président Pape Diop. Aujourd'hui, avec la démission de Mme Aminota Tourette du groupe parlementaire Beno-Bokyakara... Vous perdez votre majorité ? Non, on ne perd pas notre majorité. Jusqu'à présent, on est majoritaire. On peut dire que oui, c'est une majorité relative. Mais le plus important, ce n'est pas cela. Parce qu'il faudrait comprendre aussi qu'en vertu des dispositions de l'article 55 du règlement intérieur, l'Assemblée nationale est un lieu par excellence du débat démocratique. Et celui-ci doit être serein, courtois, mesuré, mais aussi impersonnel. Nous, de la majorité présidentielle et du groupe parlementaire Beno-Bokyakara, nous ne laisserons personne agresser cette noble et historique institution qui est l'Assemblée nationale. Que doit-on comprendre par là ? Que doit-on comprendre par là ? Quelles que soient les appartenances politiques des uns et des autres, nous devons savoir aussi que c'est le peuple sénégalais qui nous a élus et qui a porté leur confiance sur nous. Nous devons protéger les entrées du peuple sénégalais, mais au-delà de ça aussi, avoir un contrôle efficient sur la destination des ressources publiques. C'est ça que nous, de la coalition Beno-Bokyakara, que le président de la République, son excellence M. Makessa, nous a instruit. Maintenant, si l'autre camp n'est pas dans cette dynamique, dans cette démarche, ça montre à suffisance qu'ils ne sont pas là pour le peuple sénégalais. Et moi, je pense que tous les 165 députés aujourd'hui de la 14e législature sont là pour le peuple. Et c'est une législature par le peuple et pour le peuple. Donc nous devons ensemble défendre les entrées de ce peuple-là, défendre la patrie. Et tout cela ne se fera sans un large consensus, ne se fera sans un débat démocratique. Et je pense qu'avec ces discussions que nous engagerons, le peuple sénégalais s'en sortira vainqueur. Et c'est pour cela aussi qu'il est important de dire qu'aujourd'hui, le président de la République, à travers notre groupe parlementaire Beno-Bokyakara, vous l'avez entendu, le président du groupe Maître Omarium, a dit que nous ne voterons pas une loi sur l'homosexualité. Et nous ne voterons pas une loi qui donnera le pouvoir au président de la République à l'expropriation des fonciers. Et tant d'autres. Donc c'est pour cela qu'il est temps aussi que les gens puissent comprendre et savoir exactement la dynamique, la démarche que nous emprunterons pour au moins mériter la confiance que le peuple sénégalais nous a bien voulu confier lors des élections législatives. Alors, est-ce que vous tenez compte de cette menace, par exemple, d'Ousmane Sonko, qui dit vous attendre au tournoi, en fait, Yéoui, le groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, concernant par exemple le marathon, la loi de finances rectificatives, ou les lois de finances rectificatives à venir. Est-ce que vous tenez compte de ces menaces ? Ousmane Sonko n'est pas député, mais il parle au nom de Yéoui, on sait qu'il est le leader quand même. Il n'est pas député, il est le leader. Mais, une fois à l'Assemblée nationale, chaque député a sa responsabilité devant le peuple sénégalais. Et, à la fin de ton mandat, le peuple sénégalais jugera est-ce que tel député ou l'autre député a joué pleinement son rôle, qui est de défendre le peuple sénégalais. Mais, au-delà de ça, les propos d'Ousmane Sonko ne constituent pas une menace. Parce qu'il faudrait comprendre aussi une chose, on ne peut pas bloquer l'Assemblée nationale. Parce que la constitution de notre pays a eu des réserves par rapport à cela. Même si, aujourd'hui, durant le marathon budgétaire, il y a un budget d'un ministère X ou Y qui a été bloqué, non voté, par la majorité des députés, le président de la République a la prérogative et le pouvoir de continuer avec le budget de l'année 2022. Donc, c'est ça la vérité. Et, d'un coup, c'est pour cela qu'il est important aussi de clarifier et d'éclaircir le peuple sénégalais pour leur faire savoir qu'il ne peut pas y avoir en aucun cas un blocus. Et, je pense aussi qu'on n'arrivera pas à ce stade. Parce que, même au niveau de Yéhu Askanoui, franchement, pour dire honnête, j'ai vu des députés très courtois, très responsables, très mesurés et qui comprennent les enjeux actuels et les enjeux futurs. Et je pense clairement qu'on n'aura pas de difficultés par rapport à un budget de ministère bloqué ou autre chose. Mais, si une fois qu'on arrive dans ce cas de figure, il faudrait comprendre qu'aussi le président de la République a le pouvoir, en tant que le dépositaire de la confiance de tous les Sénégalais, de dérouler convenablement sa vision, sa politique publique, à travers les lois et les dispositions que le Conseil constitutionnel lui a bien voulu donner. D'accord. Alors, la rébellion de Mimi Touré, vous en pensez quoi ? Elle a annoncé sa démission de Benno, elle s'est sentie menacée par rapport à son poste de député. On a aussi entendu le président de votre groupe et même d'autres. Qu'est-ce que vous pensez de ce cas, Mimi ? Et qu'est-ce que vous pensez prendre comme mesure, vous, Benno Bokuyaka ? Pour le cas de Mme Amineta Touré, c'est un cas particulier parce que je ne m'attendais pas, personnellement, à une telle attitude de sa part, d'une autre personnalité, dans les rangs de la paire et de Benno Bokuyaka comme Amineta Touré. Elle a pris une décision, oui, nous la concédons, mais il faudrait savoir aussi que Mimi Touré n'a pas été un militant authentique de la paire. Elle a rejoint le parti vers les années 2011. Et pourtant, elle a trouvé des personnalités, des personnes très engagées, très loyales au président de la République et qui, jusque-là, peut-être n'ont pas eu l'opportunité ni le privilège d'avoir des responsabilités comme elle l'a eue. Malgré tout cela, le président lui a confié des responsabilités. Elle a été premier ministre, elle a été ministre de la justice, garde les sceaux, elle a été président d'une grande institution comme le Conseil économique, social et environnemental. En plus de cela aussi, elle a été une envahie spécial du président de la République. Vous en déduisez quoi ? Qu'elle a été ingrate ? Oui, moi, je ne dirais pas de l'ingratitude, mais je dis d'une haute trahison vis-à-vis du président de la République, vis-à-vis du Parti de l'Alliance pour la République et de la coalition Benoît Bokiakar. C'est un manque de respect total au-delà de la haute trahison qu'elle a fait montre à tout le monde. Mais pour cela, nous lui demandons simplement, parce que ce n'est même pas une demande, mais c'est une exigence. C'est une exigence, elle doit rendre le mandat de député qu'elle a obtenu, qu'elle a obtenu sur les couleurs de Benoît Bokiakar. Pourquoi je l'églige à rendre ce mandat-là ? Parce que depuis tout le temps qu'on a fait ensemble, dans le parti et dans la coalition, Benoît Bokiakar, elle a toujours incarné des valeurs, des valeurs d'honneur-tête, de sincérité, d'intégrité. Et aujourd'hui, si elle ne rend pas ce mandat de député qu'elle a obtenu sur les couleurs de Benoît Bokiakar, je dis véritablement que ces valeurs qu'elle incarnait ne sont pas véritablement réelles. Alors, si elle ne rend pas ce mandat de député, qu'est-ce que vous allez faire ? L'exclure de l'Assemblée ? Là, c'est un combat entre députés. À l'Assemblée nationale, nous avons nos stratégies. Elle ne sera pas vraiment en paix à l'Assemblée nationale. Ah oui ? Ah oui. Vous allez lui mener la guerre, si on vous comprend bien. Alors, venons-en à cette amnistie annoncée par le Président Macky Sall. Il n'a pas cité de nom, mais on sent nettement que ce sont Khalif Ossal et Karimouad qui sont visés. Quelle est la pertinence de voter une telle loi dans ce contexte politique, selon vous ? Avant d'arriver sur l'amnistie, d'abord, il faudrait comprendre que cette décision prise récemment par le Président de la République lors du Conseil des ministres, montre à suffisance que le Président de la République, son Excellence Macky Sall, est un homme de dialogue, un homme de consensus, parce que juste au lendemain de sa réélection en 2019, sans pression ni obligation, il a initié ce qu'on appelle le dialogue national, sur lequel il y avait ce qu'on appelait le dialogue politique. Et tous les acteurs, que ce soit du pouvoir, de l'opposition, de la société civile, ont siégé à ce dialogue politique. Il y avait des engagements aussi qui ont été pris, parce qu'il y avait des points sur lesquels il y avait un large consensus. Et après cela, le Président avait reçu, à travers le Président, le douan Insagna, ces propositions-là, il avait pris des engagements, d'où l'amnestie. Maintenant, il avait jugé nécessaire d'amnestier des acteurs, que ce soit politiques ou autre chose, parce que jusqu'à présent, les gens orientent le débat uniquement sur Karim et sur Khalifa. Mais je pense que ça concerne beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes du Sénégal, où le Président de la République, lui en personne, a le pouvoir de proposer une loi d'amnestie. Maintenant, après cela, je dis parfois que ce n'est pas la peine même que les gens en polémique, en polémique, parce que le Président ne fait que proposer la loi et le peuple va décider par rapport à cette loi. Et ce peuple-là, c'est qui ? Et vous avez espoir que ça passe, comme l'être à la poste, à l'Assemblée ? Ce peuple-là, c'est qui ? C'est l'Assemblée nationale, non. Le peuple a élu 165 députés. Maintenant, une fois à l'Assemblée nationale, 5 députés verra exactement la pertinence ou l'impertinence de voter ou de ne pas voter cette loi. Vous la trouvez pertinente, cette loi ? Vous, personnellement ? Maintenant, moi, personnellement, personnellement, moi, Abdoulaye Djaï, en tant que député, je trouve cette décision très, très pertinente. Et une fois à l'Assemblée nationale, je la voterai. On soupçonne des stratégies politiques derrière, peut-être mieux diviser l'opposition pour encore régner en 2024. Est-ce une possibilité ? Non, le Président n'est pas dans ça. Sincèrement, le Président de la République n'est pas dans ça. Il est dans quoi ? Moi, ce que je considère fatou. Regarde ce qui s'est passé hier et avant-hier au Burkina Faso. Regarde ce qui se passe au Mali. Regarde ce qui se passe en Guinée, qu'on a créé. Même en Guinée-Bissau, il y avait une tentative de coup d'État. En Gambie. C'est-à-dire, tous les pays qui seinturent aujourd'hui, le Sénégal sont en totale instabilité. Il faudrait maintenant, il faudrait maintenant, le Président de la République, conscient de cette situation aussi, en tant que Président de l'unité africaine, de pouvoir au moins instaurer un climat de paix, d'estabilité dans tous les secteurs, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau économique, et ainsi de suite, pour engager tous les Sénégalais vers un seul objectif. C'est le plus important. Parce que s'il n'y a pas de paix, on ne parlera plus d'Amnesty, on ne parlera pas autre chose, et ainsi de suite. Et il faudrait savoir aussi, qu'en 2023, on va commencer à exploiter nos ressources naturelles, comme le pétrole, le gaz. Voilà là où se trouvent les enjeux. Mais il ne faut pas toujours orienter le débat sur le cadre politique, le troisième mandat, et ainsi de suite. Non. Les enjeux sont au-dessus de cela. Au-dessus de cela. Chaque citoyen doit avoir une prise de conscience individuelle, mais aussi tous les Sénégalais pour une prise de conscience collective. C'est ça l'importance aujourd'hui des décisions du président de la République. Et vous l'avez vu. Récemment, nous tous, nous le vivons ensemble. le pouvoir des Sénégalais avec l'inflation. C'est extrêmement... C'est compliqué. La chérité sur le loyer, la chérité sur les produits en grande consommation, et tout cela, le président de la République pourtant avant-hier a convoqué une concertation. Et dans cette concertation, tous les acteurs de la société civile, les associations, les syndicats étaient présents. et chacun a donné son point de vue. Et d'ailleurs, je l'ai vu, qu'il y aura 11 organes ou plus qui seront mis en place pour au moins faire le suivi de cette directive présidentielle. C'est extrêmement important. Donc, il faudrait que, au-delà de la politique, qu'on puisse voir exactement comment permettre aux Sénégalais et aux Sénégalaises d'avoir une vie aisée, mais aussi une vie décente. Alors, les défis que le gouvernement s'est fixés, notamment la baisse des prix, aussi bien de grande consommation que du loyer, est-ce que le gouvernement est à même de relever ces défis ? Il reste 15 mois à ce régime. Normalement, la situation économique mondiale est elle-même compliquée. Elle est encore plus peut-être au Sénégal où le pouvoir d'achat n'est pas trop ça pour la majorité des citoyens. Est-ce que le gouvernement pourra régler ces problèmes, selon vous ? Je l'ai dit une fois à un journaliste, il faudrait qu'on arrête au moins de dire qu'en 15 mois, est-ce qu'on pourra, est-ce qu'on pourra. Ce qu'on n'a pas pu faire en 10 ans. Le président de la République, lorsqu'il a créé son parti en 2008, il avait un projet de société qui s'appelait Yonu Yokouté. C'est en 2013 que ce programme Yonu Yokouté a été transformé au plan Sénégal émergent. Et ce plan Sénégal émergent, à partir de 2014, a été ficelé pour une durée de 20 ans, divisé en 4 étapes. Le peuple 1, on l'a terminé. Il doit y avoir une évaluation. Et cette évaluation a été d'ailleurs même faite. Le peuple 2, qui doit terminer en 2023. Mais ça va continuer. Ça va continuer. Donc, ce n'est pas une question de durée de 15 mois ou autre chose. Le plus important, le plus important, c'est que le plan Sénégal émergent, l'horizon, c'est 2035. Mais non, pour la chèreté de la vie, le loyer. Pour la chèreté de la vie, il faudrait comprendre que le président de la République, le 17 dernier, a mis sur place un nouveau gouvernement. Et d'ailleurs, je le félicite pour la nomination du premier ministre à Madoba et de la formation d'un nouveau gouvernement. Un gouvernement de combat. Parce que, si vous vous souvenez, le premier discours du premier ministre, il a annoncé un gouvernement de combat. Pour certains, ils pensent que c'est un combat politique. Moi, je dis non. C'est un combat politique économique. C'est un combat politique social. Un gouvernement de combat pour préserver nos acquis démocratiques. Un gouvernement de combat pour la santé, pour la sécurité de notre santé. Un gouvernement politique pour l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Et l'exemple qui est la concertation sur la chèreté de la vie était là. Il était au moins les premiers allants posés par ce nouveau gouvernement. mais aussi un gouvernement pour une meilleure éducation. Voilà les urgences actuelles que le président de la République a instruit ce nouveau gouvernement. Parce qu'il a parlé de l'entrepreneuriat, il a parlé de l'éducation, il a parlé de la formation. Et tout cela, je pense bien. Avec les hommes qui constituent aujourd'hui ce gouvernement, nous avons espoir. Nous avons espoir. En quelque temps, en quelque temps, il y aura des changements, des impacts positifs sur le quotidien des Sénégalais. Nous évaluerons dans quelque temps alors. Merci d'avoir été l'invité de cette matinale, M. Abdelhaïdjani. Je rappelle que vous êtes député, membre de Beno Bokuyakar également, coordonnateur du maire du mouvement des élèves étudiants républicains. C'est moi qui vous remercie.